La sombre réalité qui se cache derrière la Ace Family. La Ace Family n'est pas du tout celle que vous pensez. Accrochez-vous. Voici des révélations qui vont vous choquer au plus haut point. Cette chaîne YouTube, qui fait beaucoup parler d'elle, a été créée en 2016 par Catherine et Austin, un couple faussement parfait avec leurs trois enfants. À ce jour, elle est l'une des plus populaires aux États-Unis, puisqu'elle est suivie par plus de 18 millions de personnes. La recette de cette famille américaine est très simple. Donnez envie à ses abonnés, qui sont majoritairement des mineurs, d'avoir une vie de rêve similaire à la leur, avec toutes sortes de vidéos donnant l'illusion qu'ils forment le couple idéal, prêt à tout, pour faire plaisir aux gens. Mais la réalité est malheureusement bien différente, puisque Catherine et Austin auraient tout fait pour influencer les plus jeunes et les ruiner pour gagner toujours plus d'argent. À l'époque, le couple avait notamment créé sa propre plateforme privée intitulée Acey Club, avec un abonnement mensuel à 20 $ par mois, comprenant de nombreuses promesses à la clé. Des vidéos supplémentaires, des FaceTime privilégiés avec la Ace Family ou encore des tirages au sort permettant de gagner de nombreux cadeaux tous les mois, tels que des voyages, des repas à partager avec eux, des voitures, mais aussi des maisons. Problème, il n'y a pas eu un seul gagnant, puisque le site de la Ace Family n'a plus jamais été mis à jour après son lancement en raison, selon les explications du père de famille, d'un problème avec un collaborateur. Peu de temps après, la famille a décidé de lancer sa propre marque de jus vegan, mettant en avant son côté healthy et très bon pour la santé. Mais en réalité, on a fini par découvrir que cette boisson était très sucrée et qu'elle était produite par un industriel très répandu aux États-Unis. En 2018, ils ont aussi lancé un concours de basketball offrant près de 100 000 $ à celui qui remportait le défi. Une somme qui aura finalement été remportée par un basketteur professionnel qui était aussi l'un de leurs amis. Ces polémiques ont beaucoup fait parler, mais le couple n'a jamais voulu en parler ouvertement sur les réseaux sociaux comme si elle n'avait dit jamais existé. Sans oublier que la famille a aussi été accusée d'acheter ses vues sur YouTube. De son côté, Austin a aussi beaucoup fait parler de lui pour de très sombres raisons. Le père de famille a en effet été confronté à plusieurs accusations. Certains affirment qu'il a déjà profité de sa notoriété pour approcher des filles mineures et tenter d'avoir des relations sexuelles avec elles. À en croire plusieurs témoignages qui sont souvent étouffés sans qu'on ne comprenne réellement pourquoi, il aurait aussi trompé sa femme à plusieurs reprises avec des abonnés de la chaîne. Ce dernier aurait fait signer à plusieurs d'entre elles un papier sur lequel il était écrit qu'elles n'avaient pas le droit de parler, une pratique méconnue en France, mais très répandue aux États-Unis. Si cette famille est très populaire chez les plus jeunes, elle n'en reste pas moins très problématique, avec des scandales qui se multipliment depuis plusieurs années à tel point qu'une pétition aurait été lancée pour que la chaîne soit définitivement supprimée de YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.